et bien bonjour à tous alors aujourd'hui on est parti semer des haricots un peu spécial je vais semer dans les fèves j'ai en profiter pour vous montrer un joli petit coin paisible david avait eu la chance de marcher dans ce dans ce petit cheminot en pierre ce que je vous rappelle dans les années encore 80 fin des années 80 quand on avait des vaches ça passait ici c'est il avait des prêts les prêts un peu plus loin et ce cheminot il servait essentiellement pour amener les vaches c'est passé même sur les l'ancienne voie de chemin de fer là ici c'était un prêt il était en prêt jusqu'en 2004 et maintenant c'est du maïs vu qu'on n'a plus de vache alors je vous en avais parlé la semaine passée dans le live je voulais faire quelque chose de spécial alors dans le coup je ramasse et les dernières fèves qui reste et je vais semer des haricots ce bon là c'était des fèves qui était un peu moins joli en calibre je les ai laissé grossir et quand c'est brun comme ça là la graine à l'intérieur et mûre pour manger après pour la récolte des semences je vous montrerai plus tard et là on a on a eu des récoltes extraordinaire cette année j'aurais cru avec la gelée que ça aurait fait couler les fleurs et en fait elles ont bien résisté au moins deux au moment de la fleur on les fleurs congelés bien sûr il ya eu des pertes de fécondation par rapport à celle qu'on proche les ce que j'ai des gousses qu'on était jusqu'à cette graine sur les premières gousses et ici là j'ai voyez il ya deux jours j'ai tiré sur le liseron et je semer des haricots en fait sur la butte alors voilà j'ai ramassé un rang là pour préparer pour vous aller un peu plus vite j'ai fait je fais ça à la main là je commence à casser les têtes par rapport à côté vous voyez là j'ai cassé les têtes dès que j'ai ramassé et je recasse après la tige en deux ou trois je suis ça à la main parce que c'est c'est des tiges creuses à garder suffisent jusqu'au sol après je laisse comme ça là j'ai mes haricots verts là c'est des rudis après je vous mette aux et socle un petit peu vous montrer un peu plus près cela j'ai mon petit plantoir à main voilà j'espère que quelques liseron va j'allais s'ils ont investi la butte voyez rester les si vous souvenez le paillage de feuilles de peupliers il reste plus grand chose au niveau fraîcheur bas les feufs quand même ont mangé de la fraîcheur on espérait que ça pleuve ouais la fraîcheur et limite limite est ce que je vais faire mais je vais faire à des petites poké de haricots quand même un peu de fraîcheur mais c'est limite limite quand même je vais vous montrer un petit peu plus près j'ai essayé de planter entre les c'est vous voyez là j'avais mis deux graines de fèves on lise on est tout embêtant j'ai mis des graines et il ya trois tiges femme non même quatre tiges j'avais étalé en général quand ah bah ouais je vais en profiter aussi peut-être pour montrer alors là de poké après on recouvre légèrement ça sert à rien de mettre plus d'un centimètre de terre parce que les haricots verts après ont du mal à net et après bien sûr je mets comme ça pour vous montrer peut-être quand même j'ai essayé de vous arracher si j'y arrive voilà pour montrer les petites billes assez des nodosité et la graine alors j'avais semé voyez ça sept centimètres ça fait un beau pied et vous voyez à la taille et c'est même pas le pied principal qui est le plus joli en fait c'est la taille de l'avoir semé profondément voyez là le pivot que ça fait après et là vous voyez c'était jusqu'à ici il ya environ 20 cm de racines et qui est petite nodosité j'espère qu'ils vont aller directement aux haricots alors moi je vous montrer un petit peu à côté on croirait que c'est de la neige et je vous ai montré l'autre jour en live et en fait c'est les peupliers là haut là il ya un sureau qui en fleurs et il ya pas mal de de cornouilles et sanguin qui vont fleurir des patates à pouces et l'ail aussi alors moi je vais continuer mon petit boulot là encore remplir le panier de deux fèves et je suis les ricots moi je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt